C'est quoi cette merde ? Je te parle. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment je suis censé manger ça ? Je suis désolée, je suis désolée. Je vais faire quelque chose. J'attends de la nourriture décente quand je rentre à la maison. Pas ces ordures. Tu vas les manger toi-même. Viens ici. Tu veux me rendre encore plus en colère, hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? Excusez-moi. Je viens d'entendre des bruits et je veux... m'assurer que tout va bien. Cela ne vous regarde pas. Savez-vous que la violence domestique est punie par la loi ? Je vais appeler la police tout de suite. Je t'ai dit de dégager et de rester à l'écart. C'est une affaire privée entre moi et ma femme. Et cela ne te regarde pas. Tu mets ton nez là-dedans et je vais arranger ça immédiatement. Tu as compris ? J'ai compris. Bonjour, je suis l'officier Owen Pike. Voici mon partenaire, Nick Butler. Enchanté. Nous avons reçu une plainte venant d'un bruit étrange dans votre logement. Nous voulons juste nous assurer que tout va bien. Bien sûr, officier. Entrez. Entrez. Mon nom est Marcus McDowell. Voici ma femme, Mickey. Je suis sûr qu'il y a eu un petit malentendu. Parce que, je l'admets, nous avons fait un peu de bruit. Comment dire ? On prévoit d'avoir des enfants. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que nous avons juste été mal interprétés. Ma femme et moi, nous sommes très heureux ensemble. N'est-ce pas, chérie ? Oui, c'est vrai. Merci de votre préoccupation. Mademoiselle Bate ? Il semble que nous ayons... Monsieur, je sais exactement ce que j'ai entendu. Ce n'est pas possible que ce soit une famille heureuse. Vous devez... Vous devez tout vérifier. Madame, pourquoi ne pas vous occuper de votre travail et vous nous laissez faire le nôtre ? N'avez-vous pas des clients qui vous attendent ? Mademoiselle Bates, ce qui se passe entre ces deux-là... ne vous regarde pas. Désolé de vous avoir dérangé. C'est rien. Allons-y. Merci pour votre aide, officier. Bonne journée. Mais... À vous aussi. Qu'est-ce que tu es en train de chercher, au juste ? Hein ? Je... Ne t'approche pas de mon mari. T'as compris ? Ça suffit. Je vais m'en occuper. Retourne dans ta chambre. Maintenant, toi, la scout, si je te vois encore marcher autour de moi ou de ma femme, tu oublieras comment marcher. Suis-je clair ? C'est mon dernier avertissement. Dégage. Tu m'as pas dit, Tu sais ? Tu sais ? Tu sais ? Tu sais. C'est parti. C'est parti. Mickey ! Où es-tu ? Mickey ! Oh mon dieu ! Ah zut ! Le portefeuille. Mickey ! Mickey, ça va ? Tu vas bien ? Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. C'est fini. Tout ira bien. Je vais te faire sortir d'ici. Non. Il est de retour. Il est de retour. S'il te plaît, pars. Arrête, arrête. Pas de panique. Je ne vais pas te laisser ici. Tu m'entends ? Non, tu devrais y aller. Non, 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 non. Pars, s'il te plaît. Cours. S'il te plaît, pars. Qu'est-ce que... Mickey ? Mickey ? Oh baby, tu... C'est quoi ce bordel ? Une famille heureuse. Hein ? Par ici. Regardez-moi. Vous m'entendez ? Regardez-moi. Regardez-moi. Allez, tout va bien se passer maintenant. Écoutez-moi, tout va bien se passer. Croyez-moi, ça va. Tu crois que je ne peux pas la trouver ? Elle reviendra d'elle-même. Mais avec toi. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être et sera utilisé contre vous dans une cour de justice. Qu'est-ce que vous croyez que vous faites ? Arrêtez-le. C'est cette fille. Elle m'a piégé. Vous êtes venus ici. Vous avez vu par vous-même que nous sommes heureux. Oui, c'est ça, oui. Mickey. Mickey, dis-leur. Dis-leur ou je te fais un autre anniversaire. Le seul anniversaire que vous aurez, ce sera en prison. Emmenez-le. Laissez-moi tranquille. Mickey. Eh bien, Mademoiselle Bates, au nom de notre département, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Mademoiselle McDowell, je suis désolé de ne pas vous avoir cru depuis le début. Lawrence. Mickey Lawrence. Ce n'est pas l'homme dont je suis tombée amoureuse. Non. Je ne sais juste pas quand et... je ne me rappelle déjà pas quand. C'était déjà trop tard. Mickey, il n'est jamais trop tard. Il faut toujours se battre pour soi-même et pour sa liberté. Il y a toujours une solution. Même dans la situation la plus désespérée comme la tienne. C'est une chose très courageuse à faire. Merci, c'est grâce à toi. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas, mais je n'aurais pas osé. On l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada